Et en marge de cette opération militaire, la position des Touaregs. Invité de la rédaction de TV5MONDE, Belkacem Louness, responsable des relations internationales du Congrès mondial Amazir. J'espère que je le prononce bien. Je vais être un peu brutal pour ma première question. Est-ce que les Touaregs sont responsables de la situation actuelle ? Pas du tout. Je trouve que c'est une question qui fait des Touaregs qui sont des victimes. On en fait, on les accuse. Alors que leurs problèmes, ils durent depuis l'indépendance du Mali. Ils revendiquent les mêmes choses depuis 50 ans. Et aujourd'hui, c'est une autre situation qui est manipulée par des intérêts étrangers qui font qu'on en est là aujourd'hui. Reste qu'au début de la crise, il y a quand même leur revendication, la revendication du MNLA qui veut le nord du Mali comme territoire. Non, mais cette revendication, enfin, ce n'est pas un territoire qui le revendique depuis 50 ans. D'abord, la décolonisation, c'est mal fait, puisque le Mali a été inventé dans les années 60. Mais les Touaregs du nord Mali auraient pu vivre de manière tout à fait intelligente avec le reste des Maliens s'ils avaient été écoutés à ce moment-là, notamment s'ils avaient eu un statut spécial d'autonomie, notamment pour un peu autogérer leur territoire et ne pas être marginalisés comme ils l'ont été pendant 50 ans. Et pendant 50 ans, ils ont revendiqué le fait d'être pris comme considérés comme des citoyens maliens à part entière. Mais ils ont été marginalisés et pas écoutés. Et aujourd'hui, on en récolte un peu les frais de ce déni des Touaregs. Malgré tout, est-ce que vous craignez des représailles de la part de l'armée malienne, voire de la population, à l'encontre des populations Touaregs ? Il ne peut pas y avoir de vengeance de la part des populations, parce que les populations étaient défendues d'abord par le MNLA, qui défendait les intérêts des populations locales. Mais effectivement, par contre, l'armée, elle aura beaucoup de motifs de se venger. Et donc, nous mettons en garde toutes les parties prenantes, notamment la France, sur le fait que protéger les populations, bien sûr, protéger le sud du Mali. Nous ne sommes pas contre le Mali. Mais également, il faut écouter les revendications des Touaregs, qui font, qui sont les populations locales. Il faut savoir que ces combattants-là du MNLA ne sont pas des soldats de métier. La plupart sont des citoyens. Très rapidement, je vais revenir aux événements qui se sont passés il y a quelques heures en Algérie, cette fois. Qui est Ben Mokhtar, le chef du groupe qui revendique l'attaque sur une aménesse ? C'est un des leaders des islamistes, des groupes islamiques armés de l'époque, et ensuite Al-Qaïda maintenant. Et donc, à mon avis, il était prévisible que les islamistes, notamment ceux d'Al-Qaïda, essayent de créer d'autres foyers de tensions un peu partout. Mais je suis quand même, permettez-moi d'être un peu étonné, qu'ils aient pu faire cette action-là aussi facilement en territoire algérien, surtout sur des sites pétroliers qui sont hyper gardés en principe par l'armée algérienne. Ce n'est pas dû juste à l'immensité des frontières que partagent l'Algérie et le Mali ? Oui, on peut le comprendre, si vous voulez, qu'on ne peut pas contrôler tous les mètres carrés de ce territoire. Mais il s'agit d'un site pétrolier et c'est un site stratégique qui n'est pas laissé comme ça libre à la visite de tout le monde. Ce sont des sites hyper gardés par l'armée algérienne. Donc je ne comprends pas comment est-ce que... Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Que Alger a laissé faire ? C'est une question en tout cas qui se pose, mais il est vrai néanmoins, ça s'est avéré, que l'Algérie soutient un des groupes islamistes dans le Nord-Mali qui s'appelle Ansardine. Ça vous le savez, tout le monde le sait. Sous-titrage Société Radio-Canada